On a vu que le combat de surface changeait de sens par rapport à ce qui avait été prévu, et effectivement dans cette notion de guerre maritime défensive qui s'impose, et qui finalement est le reflet aussi de ce qui se passe à terre, et ça c'est tout à fait fascinant, parce que les doctrines, l'emploi ont été pensées avant la guerre de la même manière qu'à terre, et les évolutions réelles, pratiques du combat vont aussi dans le même sens qu'à terre. Nous allons compléter donc avec ce glissement, j'allais dire quasiment sémantique, extrêmement important, mesurable, du choix des stratégies sous-marines, comme armes autant diplomatiques et économiques que réellement militaires. Alors théoriquement, Tristan Lecoq devrait commencer par une synthèse, mais Tristan Lecoq le voilà ! Bien, et puis ensuite tablerons le même principe que ce matin, et je vous promets que nous prendrons plus de temps pour les questions. Ce matin, je pense que nous avons été à un certain moment un peu frustrés de ne pas pouvoir poser davantage de questions. Donc, parole tout de suite à Tristan Lecoq pour la synthèse des guerres sous-marines, 14-6. Merci, merci François. Je reviens juste à la fin de ce que nous disions, en fin de première période, sur la maîtrise de la mer par les alliés, sur le fait que les routes maritimes, dès la fin de l'année 14, sont alliées, et que les puissances centrales sont soumises à un blocus dont vous reparlerez à un moment ou à un autre. Mais il sera important, il sera important, on parle. En dehors de toutes les questions que pose le blocus sur l'organisation de l'État, sur l'organisation des marines, sur la mobilisation des économies, sur les conséquences politiques, économiques, sociales, dans les pays concernés, à court terme, les résultats du blocus, c'est la guerre sous-marine. Moi, je voudrais travailler là en trois temps. D'abord, montrer que le danger le plus grand, c'est bien celui de la guerre sous-marine. Premier point, donc, que le danger le plus grand, c'est celui de la guerre sous-marine. Ensuite, qu'il faut penser la guerre sous-marine, la lutte anti-sous-marine, et que c'est quelque chose de totalement nouveau, un peu partout, bien que le sous-marin ne soit pas une arme nouvelle, et qu'enfin, les succès du blocus et de la lutte anti-sous-marine tracent des pistes extrêmement intéressantes, mais qu'il y a là aussi un certain nombre d'impasses sur lesquelles je voudrais mettre l'accent. Premier élément, le danger le plus grand, l'arme sous-marine. En novembre 1915, l'amiral français Lacaz, ministre de la Marine, fait un long rapport sur le sujet, que je cite en partie. L'Allemagne, je cite Lacaz, fait uniquement la guerre sous-marine. C'est donc de cette guerre qu'il faut uniquement nous inquiéter, sans nous laisser arrêter par la guerre d'escadres. Ça va mettre du temps avant de rentrer dans les mentalités, mais c'est déjà un point important. Si nous ne pouvons trouver le personnel et le matériel nécessaires dans nos dépôts et nos arsenaux, il n'y a pas à hésiter à le prendre sur des bâtiments de haut. En effet, en quelques mois, l'efficacité des guerres sous-marines, à la fois pour couler les grenadiers de surface, mais aussi pour lutter contre les bâtiments de commerce, est déjà avérée. Et au fond, paradoxe de plus dans l'histoire, le sous-marin joue un peu le rôle de corsaire, qu'avait imaginé, par exemple, l'amiral français Fournier, dans les années 1890, avec le croiseur Huracé. Il y avait même des croiseurs corsaires, je pense aux Briggs ou aux Guichennes, dont vous avez de très belles photos ici, qu'on a vues tout à l'heure. Alors, le sous-marin, attaquant en surface et au canon les navires de commerce, en plongée et à la torpille, pour l'essentiel, les navires de guerre, fait que dès la fin 1914, les sorties à la mer sont quasiment toutes dangereuses. Je ne reviens pas, et je ne parle pas des phases de la guerre sous-marine, dont le commandant Brézé vous parlera. Sachez qu'à plusieurs reprises, l'état-major allemand a hésité à se lancer dans la guerre sans restriction, et qu'au fond, les choses ont mûri, pour une somme de raisons, qui tiennent d'ailleurs beaucoup plus au blocus et à la guerre terrestre, qu'à autre chose. Dès 1915, il y a un million de tonnes qui sont coulées. Pour vous donner une référence, les constructions britanniques seules, à l'époque, c'est d'à peu près 650 000 tonnes, donc c'est assez intéressant. Le nombre de sous-marins allemands qui essaient de granter, pour l'année 1915, il y en a 45 opérationnels, parce qu'il faut faire attention quand on donne des chiffres, tous les sous-marins ne sont pas à la mer en même temps, ce qu'il faut regarder, c'est les sous-marins opérationnels, parce qu'encore une fois, ce ne sont pas seulement les bâtiments de surface qui sont usés par la mer, les sous-marins le sont, à bien des égards, ils le sont d'ailleurs plus vite, et plus rapidement que les autres sont des bâtiments petits, avec une technique tout à fait singulière. Dans les premiers temps de la guerre sous-marine, les autres ne sont pas forcément très claires, il faut à la fois respecter les neutres, il faut vérifier la nationalité exacte, tout ça est un peu difficile. Les sous-marins, vous en avez là quelques exemples, là ce sont des sous-marins français, d'une catégorie, les castors, otaris, qui sont des sous-marins, disons, de classe moyenne du début de la guerre, pas très très différents au fond des sous-marins allemands, et au-delà même de ces pertes rencontrées, qui sont très fortes, il y a surtout des affaires très redentissantes, et je sais qu'ici on est sensibles, et mes collègues le sont aussi, comme vous, à l'opinion publique, à la presse, aux images, et à ces sujets, et il faut évoquer, évidemment, il faut évoquer l'événement, on ne comprendrait pas qu'on parle de guerre sous-marine, si on ne parlait pas du torpillage du Zitania, mai 1915, 1198 morts, dont 118 américains, 170 tonnes de munitions, by the way, évidemment, fureur des neutres, émotions, mais ce n'est pas le seul torpillage retentissant, songeons à un bâtiment français qui s'appelle d'ailleurs, curieusement, le Sussex, en mars 1916, et qui fait l'objet, nous aussi, d'un torpillage tout à fait retentissant, il y a quand même une conséquence de ces affaires, c'est que la guerre sous-marine a tendance à se reporter en Méditerranée, où là, si je puis dire, il y a moins de neutres, et il y a moins d'Américains, et donc les Allemands, et les Autrichiens, d'ailleurs, ils sont plus à leur aise, je dis les Allemands comme les Autrichiens, parce que les Allemands ont démonté un certain nombre de sous-marins qui ont été transportés par voie ferrée, et reconstruits dans les chantiers, dans les arsenaux autrichiens, et qui arment un nombre respectable de sous-marins, entre 10 et 15 à peu près, en Méditerranée, pendant cette époque de la guerre. Du côté allemand, il y a donc des résultats un peu ambiguës, il faut dire que les sous-marins sont, c'est une, le sous-marin est quand même pas une technique facile, les calculs de lancement se font à la main, la torpille, une fois sur deux, reste dans le tube, il y a aussi des retours de torpilles, comme dirait, des retours de torpilles vers l'envoyeur, qui ne sont pas forcément agréables, il y a toute une série d'éléments comme ça qu'il faut avoir en tête, et puis il faut avoir en tête aussi quelque chose qui s'appelle le rayon d'action, c'est valable pour tous les sous-marins, leur rayon d'action, évidemment, n'a rien à voir avec les sous-marins classiques, modernes, et a fortiori avec d'autres types de propulsions, d'autant plus que quand on est en surface, on est au diesel, mais quand on plonge, on est sur les batteries, que ces batteries ont une autonomie relativement réduite, quelques heures peut-être, mais ça c'est vrai pour tous les sous-marins, c'est pas seulement vrai pour les sous-marins allemands, ou a fortiori pour les sous-marins français, et par conséquent, il y a des conditions techniques de l'emploi de l'arbre sous-marine, prévues et pensées au départ, comme une arme défensive, protéger au fond les bases, défendre les côtes, quand on en fait une arme offensive, de manière graduelle, bien évidemment, la question de l'emploi tactique de l'arme sous-marine se heurte à des considérations, évidemment à des considérations techniques, d'autant plus que si le choc frontal avec la destruction des croisards de bataille au Jutlande, est une catastrophe pour un millier, 1200 hommes, la mort, dans des conditions assez atroces, des sous-mariniers, pendant la guerre, et aussi dans toutes les mêmes. De côté d'Allier, c'est la préparation complète, il faut le reconnaître, malgré les notes, malgré les papiers, et en particulier, Fisher, l'amiral Fisher, Lord Fisher, s'était intéressé de très près aux sous-marins, il y a un très très beau ouvrage de Nicolas Lambert qui s'appelle Sir John Fisher's Naval Revolution, qui est paru il y a quelques années, qui montre à quel point les Britanniques avaient d'ailleurs rattrapé un peu le retard qu'ils avaient au départ sur les Français en matière de construction de sous-marins, et les Britanniques, et même les Américains, s'étaient intéressés très fortement à l'arme sous-marine à la veille de la guerre. Sauf que, face aux sous-marins, on n'a pas de système d'écoute, on n'a pas de système d'armes, on n'a pas vraiment de procédure ni de protection ou d'attaque. Il y a l'arme par essence contre les sous-marins, mais c'est quelque chose comme ça. Vous avez là un exemple de torpilleur français. Alors, j'ai mis 1902 parce que ça date de son lancement, il a été déclassé en 1920. Ce sont de petits bâtiments qui tiennent plus ou moins bien la mer, d'ailleurs, et qui sont en fait faits pour torpiller, c'est-à-dire pour attaquer de plus gros bateaux, mais qui ne sont pas faits pour la lutte anti-sous-marines. En plus de ça, ils sont assez rapidement à bout de bord parce qu'ils sont utilisés de manière évidemment très rapide. Alors, on va réquisitionner des bateaux, des chalutiers, des yachts. Il y a une véritable deuxième marine qui naît, ce qu'on appelle avec quelquefois un peu de condescendance sur les passerelles de redrednaux la poussière navale. Il n'empêche que c'est cette poussière navale qui va être engagée dans la lutte anti-sous-marine. On va faire appel aux avions, on va faire appel aux dirigeables, on va faire appel également, mais un peu plus tard, à des bateaux-pièges. Là, je vous ai trouvé cet assez joli schéma de Her Majesty's Ship Hyderabad avec, vous voyez, la disposition des canons. On a même indiqué dans cette coupe comment les choses étaient disposées. les choses étaient disposées et en font les bateaux-pièges, les Kewships. Kew, je crois, c'est pour Queenstown qui est une ville d'Irlande où on piégeait assez souvent les sous-marins allemands. Sauf que, pour armer les tempilleurs, pour armer les bâtiments marchands et même pour mettre en place des bâtiments pièges, il faut des canons. Or, les canons sont réservés à l'armée de terre. Il y a une pénurie d'armement importante, et c'est vrai pour l'Angleterre, c'est vrai pour la France, telle qu'on hésite pour une somme de raisons à armer les bâtiments. On utilise très vite des barrages de mines, je pense à O30, je pense au Pas-de-Calais, et puis une espèce de technique qui mette la détection qui est très aléatoire et qui reste dans le fond jusqu'à la fin de la guerre. La recherche qui est très difficile et la poursuite qui est vraiment très très inégale. À titre d'exemple, 19 sous-marins sont coulés seulement en 1915. Encore faudra t'y revenir en fin d'exercice sur les causes de ces disparitions de sous-marins dont il paraît bien aujourd'hui que la majorité soit ce qu'on appelle dans la marine des fortunes de mer, c'est-à-dire en fait des accidents de sous-marins et pas véritablement des sous-marins coulés, si je puis dire, de voies offensives. Et puis à côté, vous avez des succès exceptionnels. je ne résiste pas évidemment au plaisir de citer, enfin au plaisir, c'est une façon de parler, de citer l'UB35, le célèbre, probablement le plus célèbre sous-marin de la guerre de 1914, commandé pendant un temps par l'autard von Arnaud de la Perrière, aristocrate, protestant, chassé en 1685. et ce bateau, le U-35, il a coulé à lui tout seul, de moi ça peut être 550 000 tonnes, il a coulé plus de bateaux que le meilleur des as des sous-mariniers de la deuxième guerre mondiale. Donc on a malgré tout des succès. Alors, deuxième élément, les conséquences de ça, comment penser la lutte anti-sous-marin ? La coordination en la matière est extrêmement compliquée et elle est compliquée partout, elle est compliquée partout, en particulier en Méditerranée, elle est moins compliquée, c'est vrai, en Manche et en Mer du Nord où les Français acceptent de faire une place, les Anglais, pardon, acceptent de faire une place aux Français mais ils ont la maîtrise pour l'essentiel de la coordination de ces affaires. C'est compliqué en Méditerranée parce que les Italiens, surtout quand le duc des Abruzes est commandante en chef de la marine italienne, acceptent très difficilement la coordination avec les autres marines. La question de la coordination de l'adulte antiso-marine et même la question de la coordination tout court en matière navale est probablement le sujet le plus difficile de la Deuxième Guerre mondiale. Cela dit, il n'est pas forcément facile non plus en matière terrestre, il n'est résolu en fait en matière terrestre qu'en mars 1918 mais en matière navale l'affaire n'est résolu que très tardivement et d'ailleurs on profite d'un Britannique puisque c'est Djennico qui devient le coordinateur naval et en Méditerranée mais de manière trop tardive. La doctrine anti-sous-marine si on peut parler de doctrine anti-sous-marine est tout à fait singulière. Il consiste à protéger par des bâtiments l'entrée et la sortie des ports de protéger les axes de transit et c'est ce qu'on appelle les routes patrouillées. C'est-à-dire que vous avez la route que doivent entreprendre les bâtiments marchands et les bâtiments alliés français, britanniques pour l'essentiel mais italiens aussi nombreux. L'Italie dépend beaucoup pour son habitaillement des routes et des convois marchands pardon des convois et des routes marchands nous ne parlons pas de convois trop tôt et donc la doctrine c'est les routes patrouillées. Les routes patrouillées vous avez une route et puis vous avez des bateaux qui en permanence sillonnent cette route à la recherche de ce marat. Inutile de vous dire que c'est extrêmement épuisant les torpilleurs comme ça quand vous leur faites faire des patrouilles le long des routes dans quel état évidemment vous imaginez ils sont peu de moyens dans les arsenaux pour entretenir les bâtiments un bateau ça s'entretient c'est le moins qu'on puisse dire le système d'armes est insuffisant la grenade quasiment inexistante et donc les alliés vont réunir un certain nombre de conférences à Paris en 1915 à Malte en 1916 à Londres en 1917 1918 pour essayer de se mettre d'accord sur la lutte anti-sous-marines on s'accorde sur les routes patrouillées dont je vous ai dit qu'elles étaient relativement inefficaces on abandonne les doctrines offensives de lutte anti-sous-marines et les gouvernements se mettent d'accord pour construire et pour acheter des escorteurs or là aussi j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure réticence des armateurs de la marine marchande problème important des assurances et puis alors on arrive au coup de fouet au coup de fouet de la guerre sous-marine à l'outrance février 1917 là on change probablement la guerre sous-marine ne change pas seulement de degré je crois qu'on peut dire qu'elle change véritablement de nature comme on en raisait on reparlera en tout cas les résultats sont tout à fait spectaculaires même si il faut reconnaître par rapport à la guerre de 40 les allemands n'ont pas de base sur l'Atlantique il n'y a pas Saint-Nazaire il y a Paris ils viennent quand même d'assez loin et ils ont un rayon d'action qui est moindre mais avec plus de 600 000 tonnes coulées par mois 700 000 en juin 800 000 en avril c'est là qu'on est au fond dans une thématique intéressante et comme on le voit bien dans ce musée et comme mes collègues et camarades m'ont dit ce matin la guerre sur mer c'est l'occasion de retisser les fils et de montrer que tout se tient il y a au printemps 1917 comme une espèce de coïncidence des chronologies coïncidence des chronologies avec le chemin des dames et les mutineries avec Vimy et les flambres avec les batailles très très dures sur les onzo avec c'est pas encore Caporetto mais c'est tout de même des batailles très très dures avec les Balkans qui sont au point mort avec la révolution russe et par dessus ça arrive la guerre sous-marine avec les progrès considérables de la flotte allemande allemande qui va jusqu'à avoir 100, 28 ou 130 U-Bots de disponibles et c'est là que Jellico le je ne dirais pas le facteur des Jutlandes parce que je ne veux être désagréable avec personne le commandant en chef britannique aux Jutlandes ce qui est vraiment plus factuel et plus juste Jellico dit nous sommes en train de perdre la guerre et j'insiste sur ce tournant du printemps 1917 au fond les marines sont entrées en guerre en pensant à l'engagement décisif au combat décisif là il n'y a pas de combat décisif mais il risque d'y avoir une défaite qui l'est plus ça c'est vraiment le tournant de la guerre et évidemment avec l'entrée en guerre des Etats-Unis c'est la troisième partie de ce que je voulais vous dire les années les succès du blocus et de la lutte anti-Soumonde à l'été 17 les alliés maintiennent l'effort en tonnage il est évident que l'entrée en guerre des Etats-Unis ont aussi permis aux Américains de mettre la main sur un certain nombre de bateaux marchands on pensait tout à l'heure aux Léviatans dont on a parlé et aux 18 paquebots plus ou moins en bon état sur lesquels les Américains mettent la main et tout le monde pense à ces soldats américains qui vont arriver en France et tout le monde a en tête quand on pense à l'intervention américaine tout le monde a en tête les soldats qui défilent avec leur chapeau de cow-boy qui s'installent ensuite en France et qui au bout d'un moment ayant revêtu prudemment des casques britanniques constituent des divisions puis des corps d'armée puis une armée et jusqu'à 2 millions d'hommes en octobre novembre 1918 tout le monde a ça en tête mais les aspects proprement maritimes navales de l'intervention américaine sont extrêmement importantes il y a d'abord une capacité comme je l'évoquais d'abord c'est déjà quasiment la troisième marine de guerre alliée et une marine moderne qui a vécu la révolution du dreadnought qui dispose d'un nombre très important de bâtiments de tonnage moyen et même de bâtiments de destroyer ou de contre-torpilleur c'est une capacité d'armement marchand considérable pendant la guerre pendant la guerre les américains s'offrent le luxe de construire 9 millions de tonnes de bâtons marchands ce qui est évidemment ce qu'aucune autre puissance ne peut le faire donc rône de la marine marchand américaine c'est aussi le moment où la marine américaine se modernise le passage à la turbine le passage au pétrole le retour de la croissance économique donc tout ça ça fait des éléments qui sont évidemment extrêmement extrêmement importants et les américains vont se lancer avec les britanniques et les français dans la lutte anti-sous-marine premier semestre 1917 20 hubotes coulées deuxième semestre 45 mais surtout ce qui est absolument décisif c'est l'été 1917 encore une fois à coïncidence un peu des chronologies c'est l'adoption du système des convois on a là véritablement un basculement extraordinairement fort les convois c'est beaucoup plus efficace que les routes patrouillées en quelque sorte si vous me le permettez on renonce à protéger la mer pour protéger les bateaux et c'est ça le coeur du système des convois donc il faut dire d'ailleurs que l'état-major français que les marins français l'avaient prôné de manière assez forte il y a dans la mémoire un amiral qui devait s'appeler Schwerer et qui avait rédigé un certain nombre de notes sur les convois et là on va à la fois avoir le système des convois qui vont permettre par parenthèse de transporter ces 2 millions d'Américains par parenthèse avec une concentration des moyens de destruction les avions les barrages de mines la protection des convois en fin de période les destroyers et les grenades anti-sous-marines il est certain dans cette affaire la Royal Navy tient le premier rôle avec les Américains qui vont jusqu'à protéger les côtes de France mais la Marine nationale tient très bien son rôle secondaire avec l'appui de la Marine marchande et elle a un rôle tout à fait déterminant en Méditerranée c'est d'ailleurs intéressant parce que cette lutte anti-sous-marine française c'est aussi l'objet de ce qu'il faut dire cette lutte anti-sous-marine française elle va quasiment s'imposer comme une forme de lutte autonome au sein même de la Marine c'est tellement vrai qu'il y aura une direction générale de la guerre sous-marine sur laquelle le commandant en chef de l'armée navale n'a pas d'autorité donc au sein même du gouvernement on aura même un secrétaire d'état qui sera chargé spécifiquement de la guerre anti-sous-marine si on ajoute à ça le perfectionnement des armes le perfectionnement des systèmes d'armes le perfectionnement des systèmes de détection je pense en particulier à un élément qui n'est pas du tout différent j'ai moqué ce matin la mobilisation des scientifiques et au fond la guerre de la science et la guerre des scientifiques et bien les travaux conjoints d'un lieutenant de vaisseau qui s'appelle Valzer et qui met au point des appareils pour maîtriser pour comprendre la nature et la direction des sons si on réfléchit qu'un appareil comme l'hydrophone central dans la détection sous-marine a été mis au point en partie par le professeur Langevin au Collège de France on a là une mobilisation des savants de la marine des militaires des politiques qui va évidemment donner des résultats en fin de période en fin de période avec des dispositifs d'écoute pourvus d'hydrophone on forme aussi et ça c'est quelque chose de très intéressant sur le plan public on forme aussi des marins qui ont une oreille singulière et qui repèrent à l'écoute les oreilles d'or des sous-marins des sous-marins ennemis et on voit assez bien le basculement avec l'appui avec un effort tout à fait considérable et cet effort considérable c'est quand même pour la seule France pour la seule France 1131 bâtiments pour la défense des lignes de communication en 1918 1264 avions en 18 centres 37 dirigeables donc on a véritablement un effort considérable dans ce domaine dans ce cadre il y a à la fois avant d'en terminer sur ce sujet une difficulté et une impasse il y a une difficulté c'est les constructions neuves entre 1914 et 1920 pour prendre en écharpe la guerre les américains construisent à peu près 875 000 tonnes de bâtiments de combat dont 13 cuirassés et 12 croisants les britanniques 1 174 000 tonnes le japon 465 000 tonnes dont d'ailleurs des bâtiments de lutte anti-sous-marines et on retrouvera même des destroyers japonais en Méditerranée pour lutter contre les sous-marines la France construit 28 000 tonnes de bâtiments à comparer avec les autres et là c'est quelque chose qui mérite qu'on s'y arrête à tout petit pourquoi ? et bien parce que les besoins de l'armée en particulier dans l'artillerie l'emportent de manière systématique et ce jusqu'en 1918 on peut le comprendre c'est quand même très longtemps l'armée française qui prend le choc à l'ouest immédiat frontal permanent de l'armée allemande mais surtout manque dans les arsenaux et dans les usines de la marine 22 000 ouvriers et ces ouvriers qui manquent ils manquent pas seulement pour construire les bâtiments ils manquent aussi pour les entretenir parce que la construction d'un bâtiment c'est bien mais un bâtiment pour qu'il soit opérationnel à la mer il faut l'entretenir il faut des choses aussi basiques remplacer les pièces les lignes d'arbres qui sucent très vite les machines il faut repeindre la coque enfin des choses radouber le bateau tout ça sont des choses évidemment extrêmement importantes la France va jusqu'à même acheter des contre-torpilleurs au Japon donc on a une première difficulté très forte qui est dans la construction des bâtiments neufs ce qui oblige par exemple à se servir je dis parce que Elena aime bien cette photo qui se sèche le bateau qui pilote ce ballon captif chargé de repérer les sous-marins bon c'est pas un bateau militaire c'est le moins qu'on puisse dire c'est quoi c'est un remorqueur c'est un chalitier c'est pas ça c'est pas ça c'est pas ce qu'on a fait quand chez moi c'est n'importe quoi c'est d'ailleurs le nom de ce bateau c'est le n'importe quoi donc on pourra corriger contre la phrase le contre-nom ça veut dire que tout était bon je sais pas c'est pas un terme de mépris non non pas du tout ça veut dire que tout était utile et utilisé donc la deuxième difficulté c'est l'armement de cette deuxième marine alors j'emploie le mot d'armement dans le sens que nous marins utilisons pour parler du mot d'armement armer un bateau c'est le pourvoir en équipage c'est le pourvoir en ravitaillement en avitaillement et là je voudrais vous dire deux mots des hommes puisque j'en ai parlé au tout début de cette journée la ponction en France la ponction pour armer ces bâtiments de lutte en Thiers-Marie la ponction se fait au détriment de l'armée navale c'est à dire au détriment de ces escades qui partaient pour la guerre des escades qui partaient pour le combat décisif et en particulier et en particulier les grandes unités dont c'est vrai à force de patrouiller les routes à force de transporter des hommes à force de rester en rade à Malte à Bizerte à Corfou voilà rade de Corfou si je puis dire il y avait non pas un ennui mais un certain tachement à l'intérieur des équipages j'ai regardé le seul mois de mars 1917 c'est un mois intéressant parce que c'est un mois après la guerre sous-marine à outrance pour le seul mois de mars 1917 l'armée navale c'est à dire les grandes unités les grandes unités pas les petites les petites unités on s'en sert on va pas les désarmer elles sont relativement faiblement armées d'ailleurs et pour les grandes unités on débarque pour le seul mois de mars 1917 10 officiers supérieurs 137 officiers subalternes 887 officiers marinés ce qui signifie que sur les grandes unités de la marine française pas seulement de la marine française mais en particulier de la marine française le taux d'encadrement pour utiliser un terme un peu moderne diminue je crois qu'il faut se souvenir de ça quand on verra en particulier les manifestations d'indisciplines dans les années 1919 et 1920 de la marine française au moment des expéditions en mer noire ou en Baltique dans une marine la question de l'encadrement est absolument centrale or sur ces baumes si vous prenez le France qui est un bâtiment qui ressemble le France c'est ce bâtiment qui ressemble à celui-là qui est le bâtiment qui ressemble au Courbet c'est son sister ship comme on dit dans la marine un bâton comme ça est armé à 1200 hommes à peu près en 1919 il n'y en a plus que 700 et en particulier évidemment on déshabille si je puis me permettre ces bateaux des techniciens il y a certaines spécialités qui sont déshabillées à 60% pour armer les plus petits bâtiments le taux d'encadrement donc baisse mais on ne désarme pas ces bâtiments des jeunes officiers mariniers ou des jeunes bateaux qui viennent en plus souvent des régions de l'intérieur et des régions industrielles on débarque des officiers mariniers un peu anciens expérimentés ou les jeunes anciens je crois qu'on a à se souvenir de cette affaire parce que c'est loin d'être sans conséquence pour la suite sur un plan politique et puis on a un instrument celui-là qui était un instrument offensif plus ou moins autonome et notre marine la marine française devient un outil défensif qui est intégré dans une lutte anti-sous-marine sur laquelle la France n'aura jamais en interallié la main ce seront en permanence les Britanniques en particulier en Méditerranée et en particulier en Méditerranée orientale qui auront la main sur la lutte anti-sous-marine si je puis dire intégrée ou coordonnée c'est le moins c'est le moins qu'on puisse dire cela dit la guerre sous-marine est aussi la démonstration et j'en terminerai là-dessus est aussi la démonstration que l'on peut perdre ou gagner la guerre sur mer mais aussi sous les mers et qu'on peut au fond comment dirais-je imaginer d'autres types d'autres types de combats si l'on fait un bilan rapide maintenant de la manière dont la guerre sous-marine a été gagnée c'est une analyse qui est une analyse française naturellement on peut à peu près diviser les pertes des sous-marins allemands comme Mme Brézé va en reparler au fond en trois grandes trois grandes catégories ou trois grand tiers il y a à peu près un tiers de ces sous-marins qui a été perdu si je puis dire par des actions offensives je vous ai montré le Kyushin ou le torpillon grenadage abordage on ne renonce pas à aborder les sous-marins sous-marins coulés par un autre sous-marin il y en aurait une vingtaine à peu près pendant la guerre mais le pire ennemi du sous-marin n'est pas à cette époque du sous-marin c'est plus vrai c'est plus vrai aujourd'hui mais c'est pas après il y a un tiers de ces bateaux qui sont qui sont perdus du fait des mines la guerre des mines on a bien vu on a parlé quand on visitait aussi une partie de ces établissements la guerre des mines a été relativement efficace sur quant à ce sujet et puis il y a un tiers de sous-marins qui ont été perdus dans des conditions plus ou moins explicables et il y a eu en particulier pendant la grande guerre un nombre important de ce qu'on appellerait des fortunes de mer étant donné les conditions du combat naval et là le système des convois est intéressant parce que le système des convois oblige le sous-marin à se rapprocher oblige quelquefois le sous-marin à se découvrir oblige le sous-marin à faire d'épuisants circuits autour du convoi et ça a pu être aussi ça a pu être aussi un élément important enfin le combat intégré des armes entre le bâtiment qui est à la mer l'avion qui repère le bateau les stations de TSF qui diffusent les messages a été aussi une leçon extrêmement importante de cette affaire je vous remercie bien avant de passer la parole au commandant Brasé j'appelle très simplement deux dates 6 août 6 août 1914 donc guerre déclarée depuis quatre jours un paquebot allemand réquisitionné par la marine de guerre allemande est coulé pour la première fois par les britanniques parce qu'il était en train de mouiller des mines donc 6 août 1914 la stratégie défensive des mines est déjà à l'ordre du jour chez les allemands c'est à dire que d'entrée de jeu toutes les grandes stratégies défensives à la base de mines sont mises en oeuvre dès le départ de la guerre et puis premier torpillage à ma connaissance d'un avenir de commerce allié coulé par un sous-marin allemand c'est à ma connaissance le 20 octobre 1914 c'est le navire Glitra donc là aussi d'entrée de jeu très précocement dans la guerre le système défensif des mines est mis en place et le système offensif-défensif des sous-marins est en ordre de marche aussi donc la chronologie effectivement de la guerre même si elle va évoluer et que Mme Brézé va nous en parler est présente d'entrée de jeu tout de suite d'entrée